Le 1er mai, c'est une journée internationale de lutte et de manifestation. Partout dans le monde, des femmes et des hommes vont défiler contre l'exploitation et l'oppression. Notre ennemi à tous est le même, le système capitaliste. N'en déplaise à tous ceux qui prétendent que la lutte de classe n'existe plus. Eh bien oui, elle est bien vivante, elle est là, avec d'un côté les exploités, ceux qui produisent toutes les richesses, et de l'autre les exploiteurs, ces grands patrons, ces actionnaires capitalistes, ces grands bourgeois qui s'enrichissent du travail de la classe ouvrière du monde. Et n'en déplaise à ceux qui défendent la fermeture des frontières, le protectionnisme, le nationalisme, eh bien l'internationalisme du 1er mai donne l'occasion de réaffirmer que tous les travailleurs ont des intérêts communs, quelles que soient leurs nationalités, leurs couleurs de peau ou leurs religions. Comme le disait le manifeste du Parti communiste, travailleurs de tous les pays, unissons-nous. Et ici même, au cœur d'un pays riche comme la France, les raisons de se faire entendre ne manquent pas. Pendant près d'un an et demi de ravage de la pandémie, la priorité de ce gouvernement méprisant a été de préserver les intérêts de la bourgeoisie. Les attaques contre les travailleurs, contre les chômeurs, les jeunes, les retraités, eh bien elles s'accélèrent. La crise économique et sociale, elle s'approfondit avec son cortège de licenciements, de précarité, de misère. Pendant que des milliers plongent dans la pauvreté, eh bien il y a une minorité qui flambe à la spéculation et qui nous menace d'un prochain krach boursier. Alors c'est révoltant. Les milliardaires sont de plus en plus riches. En France, les très grandes fortunes ont vu en 6 mois leur magot croître de 175 milliards d'euros. C'est le double du budget de l'hôpital public qui en aurait bien besoin. A la source de ces richesses, il y a les travailleuses et les travailleurs de tous les continents. Leur nombre et leur rôle dans l'économie peut leur permettre de changer ce monde s'ils prennent conscience de leur force face à une petite minorité d'exploiteurs, de riches exploiteurs. Alors en exigeant leur dû d'abord un emploi, un salaire correct, mais en ayant aussi l'objectif de changer cette société injuste et inégalitaire. Alors pour cela, il n'y a qu'un seul moyen. Il faudra exproprier cette classe capitaliste, lui arracher le pouvoir, les moyens de production et d'échange pour laisser la place à une société dirigée par les travailleurs eux-mêmes. Pour la satisfaction des besoins de tous. Alors le 20 juin, il y aura les élections régionales. Bon, elles ne vont pas changer les choses. Mais si vous êtes révoltés, si vous pensez qu'il faut changer cette société, alors vous pourrez le dire et vous exprimer en votant pour la liste l'huit ouvrières.